Donc là Gary il commence à s'énerver, il commence à dire ouais arrête, arrête ça, arrête ça, moi je suis pas d'accord Si les pompiers ils arrivent parce que t'as perdu connaissance, qu'est-ce qu'il y a ? Moi je leur dis quoi ? Ils vont bien mais monsieur pourquoi vous l'avez laissé faire ça ? Pourquoi vous l'avez laissé ne pas se nourrir pendant trois jours ? Vous êtes complètement cinglé Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vais très vite rentrer dans le vif du sujet parce que je veux éviter les pseudos nutritionnistes Certains connaisseurs en la matière qui veulent me dire Oh mon dieu mais pourquoi tu incites ta jeune communauté à faire ça ? Je suis pas dégueu Donc il faut que du coup je dis ça tout de suite là Ce n'est pour inciter personne, jeune communauté I don't think so Oui il y a des jeunes qui me regardent mais je suis vu par une majorité de personnes Qui ont la bonne idée quand ils ont envie de faire quelque chose d'aller juste sur Google Et de taper bon ben jeune, trois jours, avantages, inconvénients etc De toute façon effectivement je fais quand même un disclaimer pour dire que non je vais pas cette vidéo pour inciter qui que ce soit C'est vraiment juste pour partager mon expérience pour les personnes qui seraient intéressées par le jeune Qu'il soit intermittent parce que je le fais aussi donc je vous en parlerai tout à l'heure Ou que ce soit ce jeune là de trois jours ou les autres parce qu'il y en a d'autres Pour que vous compreniez donc pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait et les avantages, les inconvénients, l'expérience etc Le avant après et voilà j'espère que ça va vous intéresser N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à aimer la vidéo et à me suivre sur Instagram Ce que j'ai fait moi c'est le jeûne qu'on appelle water fasting ou fasting water ou apparemment jeûne hydri en français J'ai bu de l'eau pour dans trois jours Vous pouvez faire un jeûne qu'on appelle sec, c'est à dire rien, nada niet Moi je me voyais pas faire ça Il y a aussi des jeûnes où ça va être que des fruits, c'est aussi très bien Que des légumes, que de la soupe Vous faites le jeûne comme vous voulez, il y a tellement de jeûnes différents Il y a un trois jours, il y a le sept jours, il y a le deux semaines Bien évidemment, disclaimer encore une fois Si vous avez déjà des maladies, vous avez déjà des carences, des troubles alimentaires Ne faites pas ça en fait Ne faites pas ça Je ne vous le conseille pas en tout cas Après à vous, consultez un médecin, un nutritionniste justement Quelqu'un qui est spécialiste et qui vous dira quoi faire Premier avantage bien évidemment, perte de poids Perte de poids, c'est sûr Par contre il y a une contrepartie qu'on verra tout à l'heure dans les désavantages Deuxième avantage et qui est selon moi le plus important C'est que ça va enlever toutes les toxines Ça va enlever tout ce qui est mauvais Si par exemple vous aviez de mauvaises habitudes Vous consommiez des choses pas bonnes Bien tout enlever de votre corps Je trouve que c'est une bonne idée Ça va créer une sorte de régénérescence de votre système immunitaire Ça va le booster Ça va être égal à plus de vitalité, d'énergie Et puis il y a un dernier avantage dont, enfin qui n'est pas discuté sur les sites je trouve C'est le fait tout simplement que moi je voulais juste tester ma force mentale C'est un truc tout bête mais super important Parce que ça joue dans tout la force mentale C'est ce qui combat la flemme Donc la procrastination Et juste de voir est-ce que quand j'ai envie de faire quelque chose Est-ce que je peux le faire Et pas me décourager, pas abandonner, pas machin Tu vois, donc de se dire voilà Est-ce que la faim parfois c'est pas juste psychologique La gourmandise, le fait de grignoter Et en fait de s'enlever toutes ces mauvaises habitudes en se rendant compte Qu'on peut en fait Très bien vu qu'on a pas mangé pendant 3 jours C'est pas grignoter qu'on peut pas gérer D'accord ? D'abord sur la prise de poids Bien évidemment sachant que on a perdu du poids Si vous reprenez, vous repartez sur la même alimentation qu'avant Si elle n'était pas bonne Vous allez les reprendre et vous allez je pense même reprendre plus de kilos Ensuite bien évidemment je le redis que si vous avez des carences, des problèmes de santé Ça va les aggraver Ça peut vous créer des troubles alimentaires Vous pouvez perdre connaissance, des maux de tête, des vertiges, un affaiblissement etc On va en parler tout à l'heure dans mon expérience à moi Mais voilà il y a aussi plein de désavantages Donc vraiment renseignez-vous avant de le faire Ceux qui me suivent sur Instagram Et si ce n'est pas le cas je vous invite à le faire Je compte poster pas tous les jours mais peut-être un jour sur deux mon plat Le plat que je mange Pour les personnes qui sont intéressées par cette nouvelle journée Comment on dit en français ? C'est une nouvelle Ce nouveau Cette nouvelle façon de vivre Qu'est-ce que c'est que ça ? Cette nouvelle façon de me nourrir Voilà Si vous voulez me suivre dans cette aventure Parce que voilà non seulement je viens de prendre mon appart Donc de toute façon j'apprends à cuisiner Mais en même temps je pense que si on mange des choses bonnes Bonnes pour la santé mais bonnes au niveau du goût C'est ce qui fait qu'on peut tenir dans ce changement d'alimentation Ok ? Moi déjà il faut savoir que ça fait un moment que je fais le jeûne intermittent C'est le fait de ne manger que pendant une plage horaire Donc il y en a plusieurs Vous pouvez choisir Mais moi je fais la plage horaire de midi à 20h Ça veut dire que vous pouvez manger de midi à 20h Ni avant ni après Normalement vous devez respecter l'apport calorique Dont vous avez besoin dans une journée pour être bien Vous devez pas sauter de repas Cependant vous adaptez à vous Moi personnellement j'arrive pas à manger à 19h Au bout de deux semaines mon corps il était très habitué Au final je vais rentrer à manger un plat dans la journée Donc je fais en sorte que ce soit un plat équilibré Qui me donne tout ce qu'il faut Après moi je veux pas être complotiste Mais moi personnellement je crois beaucoup au fait que C'est le système de consommation dans lequel on est De surconsommation Le système capitaliste qui fait et qui nous a bourré le crâne A nous dire oui vous avez besoin de manger un bon petit déjeuner Un déjeuner, un goûter, un dîner Pourquoi pas même l'apéro pendant qu'on y est Alors que je pense que c'est juste pour nous inciter à consommer plus Toujours plus Puisqu'ils produisent il faut bien qu'on achète Ensuite il y a l'aspect poids Dans ce petit carnet je note mon poids Pour voir comment il évolue J'essaie de me peser tous les jours Ou un jour sur deux Parfois j'oublie Et moi ça me motive ce petit carnet Je sais que quand j'ai posté ça sur Instagram aussi J'ai eu plein d'avis En même temps les gens ont toujours un avis sur tout Mais j'ai eu plein d'avis Non mais c'est pas une bonne idée Tu vas devenir obsédée Alors qu'en fait moi ça m'aide Je reçois souvent oui mais t'es très bien comme ça En fait ça va vraiment dépendre de vous Et moi je trouve ça important Parce que body positive c'est pas Acceptez vous comme vous êtes Même si vous en fait vous n'acceptez pas Même si en fait vous n'aimez pas C'est pas vous forcer à aimer votre état Que ce soit mince, grosse, potelée En forme, maigre Tout ce que vous voulez Et moi si je ne m'aimais pas comme j'étais Je vais pas me forcer à me dire Oui mais c'est body positive Non Moi je me préfère comme sur cette photo que je mettrais Sur l'écran Je me préfère comme ça C'est mes goûts à moi Je trouve que je suis plus jolie comme ça Que mon visage surtout Est plus jolie quand je suis mince Du coup faites vraiment en fonction de vous D'accord ? Votre poids, votre corps C'est en fonction de vous Parce qu'il y a beaucoup Il y a une grosse pression Déjà parce qu'on va pas se mentir Que c'est un peu la mode Depuis quelques années Des formes, des fesses Des nanana Le fait d'être une femme noire Je vous dis pas aussi C'est vrai que voilà La femme noire Elle a des formes machin Très important aussi Si par exemple vous avez pris du poids ou perdu De vous référer à une photo de vous même Ça je trouve que c'est bien pour le self-love Et bien évidemment C'est aussi de me débarrasser de mauvaises habitudes Que moi j'avais toujours pas encore réussi A enlever tout ce qui était boisson Genre Oasis, Sprite Alors j'en bois pas beaucoup Mais voilà Avec mon repas Parfois je prenais un petit verre d'Oasis Et tout Alors que j'en ai pas besoin De tout ce qui est la gourmandise Même si là en ce moment Quand je grignote C'est des trucs sains Genre j'essaie de grignoter Genre des petites tomates Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Enfin tu vois C'est des petits trucs de grignotage De gourmandise Je suis quelqu'un de vorace en fait Franchement je suis une fille vorace Je vais pas mentir J'adore manger Donc du coup Donc je vais vous mettre une photo Avant Bien évidemment Voilà Donc on va partir sur le ressenti Donc sur comment ça s'est passé Le jour 1 Ça a été très simple Je sors d'un jeûne intermittent Donc je sors pas non plus Je suis pas quelqu'un qui mange Matin, midi et soir Et tout d'un coup je mange plus Donc je pense que c'est ça Qui fait que le premier jour N'a pas été difficile du tout Je l'ai même pas vu passer Ça a été un jour super productif J'ai bossé et tout Enfin J'ai même pas filmé ce jour là Parce que le projet C'était de faire un vlog Et de me filmer tous les jours D'accord Je me réveille en me disant Bah c'est super Aujourd'hui je vais filmer Ça va peut-être commencer à être plus difficile Comme ça vous aurez des images un peu plus live Et ce sera Ça rendra la vidéo très intéressante Ce fut un leurre Le matin je me réveille très tôt A 7h30 Sans réveil ni rien Ça c'est un truc que même le jeûne intermittent Va vous faire C'est un boost Vous avez beaucoup plus d'énergie Que quand vous mangez Beaucoup C'est vraiment le truc qui a changé Ma vie entre guillemets Parce que ça fait que un mois Mais le jeûne intermittent C'est un truc que je pense que je vais faire à vie Enfin je vais essayer En tout cas c'est mon objectif J'ai été beaucoup plus productive En fait manger ça fatigue le corps Mais là vraiment avec le jeûne 3 jours Ça a été un truc de ouf Donc je me réveille et je prends mon café Sachant que oui à part l'eau Je prenais quand même mon café Et des infusions Parce que voilà Ouh je suis boostée Donc je me mets sur ma table Je commence à travailler et tout Je suis boostée machin machin Et ce qui est vraiment bizarre C'est que Dès le deuxième jour Vous n'avez plus de sensation de faim Je ne sais pas comment expliquer Vous sentez que votre vent est vide Tu sens que ton vent est vide et tout tu vois Mais tu n'as pas faim Vous allez être par contre un peu frustré Vous allez être un peu irrité 14h C'est quand même cette problématique Parce qu'en fait je suis sortie Et déjà beaucoup de tentation La fatigue en fait C'est à dire que c'est facile Je pense de faire un jeûne à la maison Enfin c'est pas facile Mais c'est plus simple Surtout si vous êtes comme moi Vous n'avez rien à grignoter J'avais rien Tout ce qui est chez moi C'est des choses qu'il faut vraiment cuire Se poser Cuisiner et tout C'est fait exprès Ça c'est une bonne astuce Si vous ne voulez pas grignoter N'achetez pas des trucs Qui peuvent se consommer vite comme ça Mais là le fait que je sois sortie Entre on va dire 14h 17h Où j'avoue Ça n'allait pas bien Je vais pas vous mentir Ça n'allait pas bien Je commençais à me sentir un peu faible Je commençais à avoir flou Je commençais à me dire C'est bizarre tu vois Mais je me suis dit Tiens tu vois Ça fait deux jours Et il y a des gens Ils font des jeûnes de semaine tu vois Tiens le coup Tiens le coup Tiens le coup Le soir arrive J'avoue là C'était chaud Là j'avoue c'était dur J'avais même envie de pleurer Like you put me in such an uncomfortable situation Like you know Genre j'avais envie de J'ai essayé de me dire Non Mais pourquoi mange Pourquoi tu te faisais ça Genre pourquoi tu t'enflis Je faisais de l'ouleur Je me suis dit Vas-y je craque Je mange un truc pas trop calorique Une soupe Une petite salade Mais non J'ai dit Tu seras trop fier à la fin Tu seras trop fier à la fin Tu vois Donc j'ai continué et tout Maintenant Dans la nuit Donc dans la nuit du jour 2 au jour 3 Il est 4h 5h du matin Je me réveille Parce que j'ai envie de faire pipi Tout pourri tu vois Et en fait quand je me lève Je sens une douleur au ventre Donc du coup je me pose sur le lit Et je dis à Gary J'ai mal tu vois Je le réveille Je lui dis franchement J'ai mal au ventre et tout Je le sens pas bien Et puis je me couche comme ça Et là il me dit Viens lève toi Lève toi et tout Et j'arrive pas J'arrive pas Je lève mon bras Pour qu'il essaie de me tenir J'arrive pas à m'en faire autant Donc en fait vraiment J'étais mais d'une faiblesse Donc là Gary Il commence à s'énerver Il commence à dire Ouais arrête Tu vas arrêter ça Tu vas arrêter ça Moi je suis pas d'accord Il va dans le salon Enfin dans la cuisine Il prend un verre d'eau Il met du sucre Il dit tu bois Tu bois Si les pompiers ils arrivent Parce que t'as perdu connaissance Qu'est-ce qu'il y a Moi je leur dis quoi Ils vont me dire Mais monsieur pourquoi Vous l'avez laissé faire ça Pourquoi vous l'avez laissé Ne pas se nourrir pendant 3 jours Vous êtes complètement cinglé Et en même temps Ils auront raison Pourquoi je te laisse faire ça Non tu bois Tu bois Tu bois Et donc non Moi j'étais déter Même si j'étais dans un petit Un petit truc comme ça J'étais déter Je me disais Non 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 Je peux pas craquer maintenant Je voulais tenir Je voulais Donc j'ai dit Non 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 Et là c'est chaud patate Là je vais pas vous mentir C'est chaud patate Là vraiment j'étais faible Et en fait là ça m'énervait Là franchement Ça m'énervait Ça me frustrait Parce que j'avais des choses à faire Donc déjà Conseil de mon expérience Choisissez à quel moment Vous faites ça Faites le à un moment Vous êtes en vacances Vous avez rien de prévu Rien à faire C'était horrible Du coup je suis restée Couchée la plupart du temps Enfin pas couchée Mais assise en tout cas Dans le canapé La plupart du temps Et puis vers l'après-midi Enfin fin d'après-midi Ça commence à aller Et en fait j'ai un boost En mode ça va Je tiens Et puis ensuite La faim a été super simple Je devais manger donc à midi Pour repartir sur un jeûne intermittent Donc respecter les plages horaires Midi-20h Donc j'ai mangé à midi-30 à peu près Donc j'ai décidé de manger De la salade Avec un peu de poulet Normalement on vous conseille De ne pas manger de solide Donc ou de ne pas partir Tout juste sur de la viande Sur de la protéine Mais voilà moi J'avais l'impression D'avoir besoin quand même De prendre de la protéine Du fait que j'étais si faible Le jour d'avant J'avais pas cette sensation de faim C'était incroyable Moi j'ai cru que quand j'allais manger Ça allait me faire en mode Tu vois quand t'as faim Et que tu manges Et que tu danses Que tu danses Et que t'es Genre ça te fait du bien Ça ne m'a pas fait ça du tout J'étais contente de manger Mais je sais pas comment C'est incroyable Ce qui veut dire qu'en soi J'aurais pu continuer Vraiment C'est ça que ça veut dire Et ça c'est ouf Parce que ça veut dire que le corps C'est vraiment un truc puissant Il s'organise Premièrement J'ai perdu donc 3 kilos Littéralement en fait Ouais chaque jour en fait J'ai perdu 1 kilo 1 kilo 1 kilo Donc voilà J'ai perdu 3 kilos Et là aujourd'hui je me suis pesée Sachant que c'était il y a quand même 2 jours que j'ai fini J'ai pas J'ai rien repris Donc je suis très stable là Donc This is good Like this is good Je me sens vraiment bien Ça je pense que c'est le truc Le plus important C'est que je me sens bien C'est pour ça que faites des trucs En fonction de vous Je me sens bien Juste de me dire que j'ai réussi à le faire Genre je suis trop contente Ça me motive pour la suite Maintenant Je me dis mais Un repas par jour Mais ça va être easy Ça va être easy Ensuite je pense que je vais attendre Genre 3 semaines Et je vais essayer de faire le 7 jours Tu vois En fait c'est limite Ça me donne confiance en moi En me disant Voilà j'ai la maîtrise de moi Je me maîtrise Tu vois Et ça c'est lourd Maintenant les inconvénients Je les ai déjà dit C'est le fait que j'ai perdu De la vitalité De la force Pendant à peu près 2 jours Et que ça m'a pété mon programme Ça c'est jamais Je le referais Je ne referais pas de jeûne A un moment où j'ai des trucs à faire Je ferais un jeûne A un moment où je fais attention Par rapport à mon emploi du temps Que c'est des jours Où j'ai rien d'important à faire Et donc même si je suis morte Et je suis fatiguée Je reste là Et je me repose Et tu fais un jeûne Je pense que c'est même mieux Pour votre santé De faire un jeûne A un moment où vous pouvez vous reposer Parce que c'est dangereux en fait De se surmener Et de faire un jeûne Là vous risquez vraiment De vous évanouir Voilà j'espère que cette vidéo Vous aura plu Vous aura donné des idées Vous aura donné de la motivation Que ce soit pour faire le jeûne Ou pas du tout Juste pour changer votre alimentation Votre mode de vie Quoi que ce soit J'espère que c'est une vidéo Qui a été surtout inspirante De partager mon expérience C'est surtout ça le but Donc si ça vous a plu N'hésitez pas à aimer Commenter, partager Etc, etc Et puis je vous dis A la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz